Salut les gens, c'est Slane, on se retrouve dans le gouffre sans fin. Il va faire dans cet épisode, moins 120 degrés pendant une journée. Et ensuite ça remontera allègrement à la température fort agréable de 60. Ça devrait aller. Bon, il faut se préparer. C'est parti. En même temps, on ne fait plus grand chose pour l'instant, on stocke la nourriture. On va d'ailleurs la stocker encore mieux. Ressources. Dépôt de ressources ici. Maintenant on travaille à la recherche nuit et jour grâce à un automate. C'est un autre automate qui s'occupe, bien entendu de l'infirmerie. Ouais, c'est pas grave ça. On a des prothèses d'avance. C'est vraiment pas un problème. Ah, il faut que je construise mon centre de propagande. 40 bois. On a un autre automate qui est glandouille. Là-bas. En attente. Et bien nous voilà avec du bois. C'est bon, on a lancé le dernier automate. De la session. On a gardé un noyau de charbon pour faire, pour augmenter mon charbonnage. On va augmenter les rations. Allez, on a fait la dernière recherche. Je pense vraiment que... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? 20% plus efficace, ce serait cool. Que la mine de charbon avancer. Oh, l'optimisation du charbonnage. Waouh, waouh, waouh. Il nous faut plus de bois. Ah ben, on a d'autres trucs à faire, figure-toi. Figure-toi qu'on a... L'isolation des maisons qui nous attend. D'accord, on peut pas. Et la puissance du soupape du... Et bien, celle-là, ça m'a l'air d'être la mieux. 60, 35, ça devrait être très rapide. On gagne combien ? On gagne, à mon avis, 12. C'est moins de 5. Il fait trop froid pour que vous allez travailler. On va plus chauffer. Terminé. Bâtiment fermé. Alors, rentrez chez vous. Voilà. De toute façon, on passe à moins 90 là-bas. Oh, quoi qu'on peut chauffer. Allez, on a du... On a du charbon, hein. Le problème, c'est que je préférerais faire le truc d'isolation que du char... Non, on va faire le truc de charbon en premier. Ça, à mon avis, ça serait une erreur de faire l'inverse. C'est quoi, toi ? On aurait dû aller là, en fait, en vrai. Et voilà. On ferme, on te remet là, et l'autre il va aller bosser dans la scierie qui est là-bas. Du coup, mine de charbon avancée. L'automate il gère là, mais il a l'air de bien gérer quand même. Un peu tendu sur le flux, mais ça a l'air de passer. Oh là 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 là. Ça bosse dur là. Allez, moins 90. Levez-vous, non, restez chez vous les gars. Restez chez vous. Pas d'énervement, restez chez vous. Il va faire frais. Il va faire vraiment frais dans les maisons. Combien de temps il me reste pour faire ça ? Deux jours. Je le construis tout de suite, comme ça la morale revient. Ça m'évite de me faire virer. Moi je dis ça, je dis rien. Très bien là. Je compte sur vous les gars, vous êtes au moins 40 000 à rien faire. On va leur distribuer des papiers. Ça va les remonter le moral. Alors, l'acier, 8 par heure. Moi je dis qu'on n'est pas trop mal. Maintenant, je n'ai plus peur de rien. Maintenant qu'ils m'ont fait le coup du sol gelé. Je suis prêt à déjeler quand ils veulent. C'est quoi ça ? C'est la cuisine ? Elle ne tient plus la route. On va travailler à plus tard. Promesse tenue. Tout le monde reprend espoir parce qu'on a fait un centre de propagande. On va leur distribuer des tracts. Ben voilà. On voit des nouvelles chez les habitants. Il ne fait pas site. Waouh, il est bien isolé donc. L'espoir à restaurer. Ah 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 ah. Nous sommes vraiment dans une ville d'ordre. L'ordre avant tout. Fabuleux que le drapeau flotte au-dessus de notre ville pour toujours. Cela remplit nos cœurs de fierté. Ils ont de la fierté parce qu'on les propagande. Mais ben voyons. Pas de soucis. On a quand même 20 malades là. C'est quoi ça ? La mine de charbon avancée. Ouais. Ça va être tendu quand même. Il y a un mec qui fait du bois là. On va dire bah tu vas finir ton bois et après tu vas aller aider pour la recherche. Allez tu démontes. Alors la mine de charbon avancée. Injecteur pour extracteur hydraulique. C'est bien beau mais j'étais un tout petit peu déçu. Alors évidemment ce qui nous intéresse maintenant c'est les isolations. C'est gratuit. Donc go. Vous me verrez ces gars là. Et tu peux me virer aussi. Il fait quoi lui ? Il s'est téléporté ça ? Ah non il récupérait sa chaleur le pauvre. Ouais mais vous allez me supprimer les gens qui sont là dedans. On mettra un. Ouh reste pas dehors. Reste pas dehors. Tu vas me supprimer le fouet de vapeur aussi. Voilà. Alors je garde mon surmultiplieur pour le lendemain. Donc là normalement avec la recherche. Il fait frais dans les maisons. Il va faire frais dans les maisons à la fin de la recherche. Donc juste après avec ça. Et avec le surmultiplieur il continuera à faire frais avec ça. Mais peut-être qu'on aura le temps de faire la recherche pour chauffer un peu plus. Et il ferait supportable. Non il fait froid là pas frais. Il ferait frais à la place de froid. Qu'est-ce que tu veux ? Chauffons tous les logements insupportables. Chauffons. Je vais pas m'occuper de ça gars. Bah si je m'en occupe mais... Bon. Je sais pas comment leur dire. Je suis assez atterré en fait. En vrai pas ce qu'ils ont dit. Isolation des maisons mais dis donc. Ça ne serait pas le moment d'aller faire un petit pouf là-bas. Pour produire genre 70 charbons par heure. Ah bah ça fait le taf hein. Avec un bon automate là-dedans. On peut démonter les chasseurs après. De toute façon parce qu'on les déplacera ailleurs. Les chasseurs je pense que je vais les mettre là-bas. Ah bah ça c'est qu'on commence à mettre des automates dans la recherche. Ça se passe sacrément mieux. Qu'en faut-il avoir les ressources ? Ah il baisse vite. Il baisse vite. Changer pour du bois. Maitresse de bois toi. 334. 1000. C'est bon. Alors. Suscite d'un poète. Ah oui c'est vrai. Ça sent de propagande. Il capitale une personne vient de se suicider. Elle écrivait des poèmes parlant de souffrance. Sentiment de perdre de la mort et du désespoir. Une sorte de propagande a lancé une campagne contre lui pour protéger la population de son influence. Tout le monde va dire que nous avons causé son suicide. Sauf si nous changeons les apparences pour faire croire qu'il est alcoolisé au point d'en mourir. Oui on va le faire brûler avec ses poèmes. Je pense que c'est plus sûr. D'autant plus que je ne les ai pas lus. Et que du coup personne ne risque de le regretter. Allez on va utiliser le méga pouvoir du centre de propagande. L'agitateur, le serment de loyauté. On perçoit dans les citoyens de signer un serment de loyauté qui fera d'eux des informateurs secrets. Ceci fournira un bonus permanent d'espoir. Le mécontentement augmenter légèrement. Allez. A d'où. Bon. Les maisons sont isolées. Et en attendant on va chauffer plus. Plus c'est plus fort. Et après on va. On travaillera un petit peu plus tard sur le final. Sur les efficacités du générateur. Et de la production. Mais j'aimerais bien voir les 3ème équipes d'éclaireurs et traîneaux d'éclaireurs rapidement. Pour la fin de la tempête. Parce que les chasseurs finalement la bouffe s'en est sortie. Et puis si ça se trouve je vais les upgrader. Ils vont me faire le coup de. Ah bah c'est les troupeaux qui pâturent là maintenant. Tu ne peux plus. Je ne m'étonnerai pas qu'ils me le fassent juste après en fait. Et ça serait logique qu'ils nous pourrissent la vie en fait. Encore plus. Allez, moins 100 degrés. Donc on continue à avoir froid dans les maisons. Ce n'est pas génial ça ? Petit problème. On est à court de charbon. Non, on n'est pas à court de charbon. Allez, go. Vite, vite, vite. Les deux qui sont dans les ciréries là. Vite, vite, vite. Allez, 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 allez. Oh, ça y est, c'est en route. 57, je dirais que ça serait plus. Oh, le rush de charbon. Ça fait plaisir. Je crois qu'il va être temps de faire un pont pour aller chercher plus d'acier ou plus de charbon, plus de noyaux. On serait pas mal avec plus de noyaux. On a encore des trucs à faire. Il y aurait quoi derrière le plus de noyaux ? On n'a rien en vrai. Plus de noyaux, plus de noyaux. Ouais, il y a tellement de ponts à faire là, je sais plus. Là, on arrive au bout en tout cas. Plus d'acier, plus de noyaux, plus de charbon. Ouais, ouais, vas-y en pute, je t'en prie. On va chauffer plus. On va mettre du frais dans vos maisons. Et oui. Troisième équipe, traîneau amélioré. La tension de générateur augmente à 25% plus lentement et diminuera à 25% plus vite. C'est sûr que c'est pas mal ça. Les automates, ils sont déjà assez bons. Je pourrais les payer moins cher. Moitié prix, serait sympa. À faire avant de construire les prochains. L'isolement des bâtiments de collecte, on s'en sert plus. Portée des scieries. Plus de charbon. En réalité, l'isolation des bâtiments de santé, ça serait pas con. Ainsi que de la cantine. J'aimerais bien travailler là-dessus, mais je pense que la priorité, ça va être les équipes, se préparer pour les équipes. On va faire ces deux recherches-là pour avoir les équipes dans deux jours. Au moins, on survit là, donc on a de la nourriture. On pourra peut-être mettre un petit coup de surmultiplicateur pour... Il faudrait que je le mette maintenant pour aller cuisiner en fait. Admettons que j'enlève un automate. Par exemple d'ici. Que je le mette ici. Que je le mette surmultiplicateur maintenant. Et bien voilà, il pourra aller cuisiner. Faire des repas normaux. Qu'est-ce qu'il y a ? On crame, c'est ça ? Parce qu'on crame ! C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, crame, je t'en prie. Par contre, ils vivent là-dedans, eux ? Ah ouais, quand même. Il fait la cuisine, là, là, vite fait. En fait, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux qu'ils aient faim. Désolé, j'ai changé d'avis. Au moins, je suis content de savoir qu'on peut le faire. Mais ils peuvent clairement avoir faim pendant une journée, ça sera pas un problème. On en a 36 qui sont gelés. Il me dit pas qu'ils sont restés là-dedans. Vous êtes pas là-dedans, les gars. Mais ils sont cons. Mais les idiots. On peut mettre un automate, là, à la place des ingénieurs. On va effacer les trucs, c'est tout. Ni vu ni connu. On n'a quand même vu que 2-3 blessés. Alors, on va ouvrir ce bâtiment de soins. Allez, le surmultiplicateur. Moins 120 degrés que du bonheur. Nous avons encore sur Récu une nuit, c'est pas rien. Bah oui. Quand même. Par contre, attention. Surmultiplication. Troisième équipe d'éclairage. Traîneau d'éclairage. Amélioré. On sera prêt. Moi, je vous le dis, on va être prêt. Il fait quoi, là, l'autre qui ? Pourquoi il bosse pas ? Reviens tout de suite, veux-tu. Ah, vous pouvez plus bosser parce que là, il n'y a plus de... Je crois qu'on n'a pas besoin. Je voudrais faire mon kéké, mais... Je pense sincèrement qu'on n'a pas besoin. Un automate ici pour le bois, un automate ici pour le bois. Ouais, on est à 1200 charbon. C'est notre faible population, en fait, qui a pas mal aidé. Le fait d'avoir pu rester dans un cercle. Et on a toujours nos 15 enfants, tiens. On va leur faire un petit abri pour enfants. Côté de la tour de garde. On va même finir... Mi-Route. Du début. ... je vais mettre un river d'acier ici sur le pont je ne pleure pas, j'ai de la fumée dans les yeux ordre nouveau l'espoir ne sera plus jamais un problème le lieu d'exécution publique sera construit les ennemis publics périront certaines personnes auront le sentiment de devoir lutter contre cette loi certaines d'entre elles périront euh non, pour l'instant non on va mettre un petit agitateur c'est sympa les agitateurs voilà c'est des messages enregistrés qui améliorent l'efficacité au travail évidemment on va en mettre un là ici là où auparavant on avait notre centre voilà ce qu'on pourrait ajouter le truc là-bas pour avoir ça actuellement tu produis 57,4 on va tester là aussi pour voir 57,4 et 8,3 on n'est pas critique ? non, on est loin d'être critique on est très bien des informateurs volontaires alors et ils nous lisaient ça ils voulaient qu'on soit contre vous un des ouvriers vous donne un livre en molétable bande d'idiot grand ingénieur c'est de Dickens je voulais vous éduquer ouais non mais non franchement clairement le Dickens ça va bien c'est pas grave s'il est blessé les lectures les livres tout ça franchement il y a un moment il ne faut pas pousser non plus alors il marche comment mon agitateur j'ai pas l'impression que ça marche beaucoup sur lui ah bah si non on va vérifier quand même 57,4 on est bien d'accord pas comme le pourrillon parce que quand on donne de la nourriture aux automates ça a l'effet progresser mais visiblement ok les traîneaux c'est fait et ben je voudrais plus d'acier ça va pas être possible une infirmerie qui marche mieux la soupape l'efficacité il y a un radiateur exploration industrie franchement je vais faire le remodelage dès que j'aurai le bois je veux pas avoir le bois on va faire des traîneaux donc une petite une petite recherche pas con tiens ça on en aura besoin plus tard pourquoi il bosse plus jamais lui 57,4 là-bas aucun effet et hop démantelez-moi ça démantelez-moi ça il faut des lieux de travail avec des humains à vrai dire on en a pas beaucoup on va construire ça devant les postes de garde il va péter le truc il va péter alors à quelle sauce on va être mangé ah fait chaud un crâme quoi quoi ah oui c'est parce qu'il met longtemps à descendre on va rester comme ça pour l'instant pour l'instant on va le laisser redescendre à deux et voir ce qu'il se passe allez trois traîneaux on va tout de suite aller voir les dreads d'entérêts non c'est l'autre cas c'est sur sa route d'y aller vous allez pouvoir aller chasser hop là hop là hop là ici vous allez pouvoir bosser non on va pas on va pu y remettre d'ingénieur par contre ça serait bien qu'il y en ait qui bossent ici ça on va fermer ça on va fermer je vais te dire pas normaux on a plein d'acier attends bouge pas bouge pas bouge pas on a plus de ration ça c'est un stockage de bois station de forage maintenant tu vas faire des recherches cool comme mes automates pas chers ah bah ils sont trop chers pour toi ah bah tu vas intégrer les automates ça y est on travaille encore plus vite go j'ai l'impression qu'il faut faire un pont vers du bois quoi que je pourrais mettre une deuxième série là-bas une femme espère une femme est couchée dans la fosse assez hâte dans la main de son mari mort vous avez peut-être dû accepter d'enterrer les morts avec respect mais n'importe quoi tu vas voir avec ton mari il est mort tiens t'as de la chance on est à deux doigts de pouvoir s'en servir comme engrais alors eh bah on a pas eu de misère on a pas eu de misère c'est génial t'es redescendu à combien toi t'es à deux alors on redescend on va faire quoi tout ce charbon il va falloir qu'on soit des stockages normalement j'ai fait une infirmerie on a fermé j'ai fait une autre série du coup bah toi tu peux plus y aller on va aller là dans la série et hop on est arrivé on va attendre l'autre on est là dans une heure explorer la roche étrange rien entrepôt revenu petit dirigeable d'abord ça pour savoir ce qu'il faut parce que là il va clairement pas me demander sans acier c'est un camp de bois maintenant que la la cité a bien fleuri explorer et pas abandonner go pourquoi tu peux plus travailler toi un peu pour enfants on va te chauffer ton cinéma on peut toujours pas faire de pont tellement les recherches vont vite remodelage des tomates ce coup-ci toujours pas un petit tout cool un petit tout cool rémunération de stockage hop là hop là on va de l'acier des vivres formation rocheuse continue va au bout de ton idée de toute façon la personne ne fait demi-tour maintenant on n'a plus personne de malade et ça c'est un truc de fou stock du charbon encore et puis stock des vivres aussi des rations allez faites moi un pont ce coup-ci qu'on puisse aller fouiller tout ça 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 fait du bien mais c'est pas grave si on fait cette recherche t'es idiote d'ailleurs toi tu veux aller qu'on soit le pont non pas sûr que non on a plein de gens qui glandouillent ils vont y aller encore une recherche on va refaire l'optimisation de charbonnage à 30 je pense que ça va passer voilà très bien et on a combien 3-4 jours de bouton à moins 60 ou crève de chaud ah le peuple déclare se sentir mal après un court moment de basse température faites attention tout le monde va tomber malade plus facilement il est pas très très méchant celui-là surtout quand on a une infirmerie vide comme ça et surtout quand il arrive quand il arrive au début c'est la mort mais quand il arrive maintenant où en fait les mecs ils sortent plus jamais quoi c'est carrément pas grave bon j'aimerais bien faire des automates donc il me faudrait des noyaux donc faut que je fasse un autre pont juste après en fait puis un pont là-bas ah bah ils peuvent abandonner acier et charbon que du bonheur rivière gelée peut-être parce qu'on a un autre qui est là-bas ouais et hop là ça c'est la formation rocheuse ah bah on va continuer go chambre de neige il y a une relique alors l'explorez plus d'amants risquez vos vies laissez pour le moment 100 de bois et 50 d'acier c'est vraiment pas cher là-bas il la ramène je pense ils ont une relique ouais ouais on a une relique on a une relique on a une relique et on a un pont aussi ça ça me plaît ça le pont tiens tu sais quoi toi tu veux aller travailler dans les trucs là-bas ça c'est du bois ça c'est quoi des bouts d'acier je m'en fiche des bouts d'acier des bouts d'acier tout ça je m'en fiche qu'elles sont bois ah qu'elles sont bois parce qu'il faut faire un autre pont vite fait allez hop là on va me raconter tout ça vite fait qu'est-ce que tu fais toi t'as plus de mince la série elle va pas jusqu'au bout faut la refaire non non la démonte pas je suis conçu je vais te pop 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 la démonte pas la démonte pas tu peux aller dans le claqué à côté ils sont déjà deux ben euh on est parce qu'il y a une techno pour que ça aille plus loin on va la faire après puis c'est tout t'es qu'à aller faire du charbon toi parce que de toute façon là ça baisse berk tu vas aller démonter le truc non même pas personne ne tombe malade contrairement aux prévisions de Nostradamus je préfère le remodelage maintenant il fait combien lui 5,1 par il n'est pas énorme optimisation du charbonnage rationalisation du charbonnage porter des séries on va faire ça de toute façon là ça va tellement vite maintenant ah ils sont pas contents le chantage notre centre de propagande rapporte qu'une de nos informatrices utilise sa position pour faire chanter d'autres gens nous avons reçu de nombreuses informations utiles depuis qu'elle a signé le serment de l'hôteur mais la vérité c'est qu'elle décide de qui dénoncer en fonction de ses faveurs qu'elle reçoit deux autres ont commencé à faire pareil c'est pas le profit personnel c'est pas le mercantilisme c'est pas l'élitocratie pendez là hé mes chariots ils sont à fond là allez les traîneaux on y va quand on pense que c'est une bande d'amputés chant de neige t'as rien et t'as rien n'est pas abrisolé station de radio allez abrisolé on va avoir des gars dans la ville à nourrir je veux dire parce que ça sert à rien maintenant c'est les automates qui font tout et ça fait plaisir d'avoir des gars ils bougent d'automates rejetées vous pouvez démobiliser les éclaireurs à partir de la balise ou les renvoyer dans l'étendue je vais les renvoyer et donc on a construisé l'archive voilà le truc qui coûte pas cher tu veux aller là bas petit dirigeable lieu de mémoire oh oui je vais faire une archive une relique de notre passé fascinant et bien nous on va s'arrêter là avec l'arrivée de cette archive de cette relique à la maison et regardez ce qui surgit c'est la tempête alors on va la calculer 1 1 1 1 c'est le début de la tempête c'est 100 degrés j'ai l'impression que la tempête prochaine ne sera pas plus dure que celle qu'on vient d'avoir il me semble bien que c'est le max 120-130 c'est cool c'est cool ça se passe bien ça se passe très bien on a eu 4 morts quand même mais il n'y a que 3 cadavres on ne sait pas trop ce qu'on a fait bon on va s'arrêter là je vous remercie d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite il peut bien être ce cadavre il peut bien être levé